Symbolisme et mysticisme, chapitre 3, les numéros. Les numéros nous apparaissent fréquemment au quotidien, que ce soit à la télé, dans des lectures, sur l'heure, la date, les coordonnées, et enfin, en observant la nature. Effectivement, tout ce qui est naturel est au fait mesuré et calculé, car l'univers matériel est basé sur des mathématiques. La précision, la symétrie, la qualité de la nature vient d'un calcul, et selon certaines rumeurs, le chiffre pi, 3, 14, 16, 3 petits points, se retrouverait dans toute création naturelle. Cependant, il y a un grand risque dans le calcul et l'interprétation des numéros, car le fait est que l'on peut voir facilement ce que l'on veut. Par exemple, prenons le nombre 14. 14 égale 1 et 4, égale 2 fois 7, 28 divise en 2, 1 plus 13, 2 plus 12, etc. Comme pour toute interprétation, il est important de laisser sa subjectivité et ses attentes de côté, et considérer toutes les autres hypothèses possibles. De plus, il faut garder à l'esprit que bien souvent, l'on voit ce que l'on a envie de voir. C'est-à-dire que notre attention se focalisera sur ce qu'il y a dans notre tête, en recherchant confirmation à l'extérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et en ignorant ce qui existe à côté. Espace Nous avons tous un chiffre préféré ou porte-bonheur, soi-disant. Soit par préférence, soit par affinité. Et il est possible également que nous soyons tous associés à un chiffre en particulier. Je pense que notre date de naissance, ou celle d'un proche, a une certaine valeur pour beaucoup d'entre nous, par exemple. Aussi, certains numéros peuvent nous paraître fréquemment, lorsque l'on regarde l'heure. Certains peuvent voir des chiffres particuliers, des chiffres pairs ou impairs, des nombres particuliers, des chiffres ronds, des doublés, exemple 12h12, etc. Et nous rentrons ici alors dans le principe de coïncidence et de synchronicité, impliquant une connexion établie avec un numéro, et l'énergie qui lui est associée. Voici alors une anagogie générale des 13 premiers numéros algébriques, en ce qui concerne le reste, il y aura bien sûr beaucoup d'interprétations proposées, et il sera toujours cohérent de faire la combinaison des chiffres. Pour résumer, on pourrait associer les chiffres pairs avec une notion d'équilibre et de préparation, et les chiffres impairs avec une notion d'accomplissement. 3. La totalité, la perfection, le triangle, le temps. Le passé, le présent, le futur. La Sainte Trinité, l'Esprit Saint. Pour rester dans notre influence chrétienne, comme nous sommes en Occident. 4. L'équilibre. L'équilibre, 2 x 2. Le rythme naturel sacré, les 4 directions, les 4 éléments, etc. Je vous invite à consulter ma présentation du chiffre 4 et du chiffre 2 dans la partie sur le chamanisme du tome 1. 5. L'homme parfait, l'homme uni à Dieu, l'univers, le monde spirituel, la grâce divine. 6. La préparation, l'épreuve, la forme du fœtus en gestation, le fœtus humain, la décision, l'avant 7. 7. La force divine, la volonté divine, le renouveau, la pureté, chiffre parfait, 3 plus 4, l'accomplissement. 8. L'après 7, le repos, la résurrection, l'espoir, l'infini. Si on met le chiffre en horizontal, ça devient le symbole de l'infini. 9. La patience, l'harmonisation, la gestation, 9 mois, la gestation humaine. 9. 3 x 3, le développement, la vérité, la puissance, l'aboutissement de la numérologie simple. 10. L'évolution, passage du chiffre à nombre. 1 et 0 sont l'union de tout et de rien, la transcendance. 11. C'est 1 et 1, la force. Un nouveau départ après le 10. 12. La tempérance, haute valeur mystique. Les 12 apôtres du Christ, les 12 tribus d'Israël, les 12 mois dans l'année, les 12 totems et signes astrologiques, donc les 12 types de personnalités humaines, et les 12 heures dans une horloge pour donner une journée. 13. La renaissance, mort ou vie. Haute valeur mystique également, le Christ et le nombre 13. On peut le voir encore comme une notion d'apogée, de perfection, 1, unité et 3, trinité. Enfin, la numérologie est un outil de l'homme pour évaluer le monde qui l'entoure et trouver des repères dans celui-ci, en démontrant que l'univers dans lequel nous vivons est élaboré et précis, car les chiffres que l'on a inventés sont basés sur des phénomènes quantifiables et harmonieux entre eux. Voilà pour les numéros, à demain pour les prénoms. Sous-titrage Société Radio-Canada